Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va parler des finales départementales des petits champions de la lecture. Puis on parlera de Quentin Dupieux et de son prochain film Mandibule, et on finira avec un saviez-vous dans les profondeurs de l'océan. Allez, c'est parti pour le générique ! Depuis quelques années déjà, la ville d'Iny accueille les finales départementales du grand jeu Les petits champions de la lecture. Ce jeu concours national de lecture à voix haute est destiné aux élèves de CM2, et il se divise en 4 étapes. A chaque étape, chaque petit champion doit lire un texte de son choix à voix haute. Le meilleur joueur choisi participe à l'étape suivante. D'abord en classe, puis au niveau départemental, régional, et la grande finale nationale a souvent lieu dans un grand théâtre parisien, comme à la comédie française. Cette année, dans le contexte sanitaire actuel, les petits champions de la lecture s'adaptent en vidéo. Pour l'étape départementale, les joueurs sont invités à envoyer une vidéo de leur prestation sur le site de l'événement, puis le jury de chaque département pourra alors désigner les finalistes qui participeront à l'étape suivante. L'étape régionale se déroulera directement sur la chaîne YouTube des petits champions de la lecture. Pour cette neuvième édition, les petits champions de la lecture continuent d'en leur lancer, à savoir proposer aux enfants et à leurs enseignants une aventure fondée sur le plaisir, sur une expérience ludique et accessible fondée sur le libre choix et le partage. Une expérience qui engage la sensibilité de l'enfant, qui révèle des qualités spécifiques et développe sa confiance en lui. Le jury d'Ini a hâte de découvrir les vidéos des petits champions, et bien sûr, nous vous tiendrons informés de la suite du jeu concours au fur et à mesure de son avancée. Donner le ton, mais pas surjouer, ne pas imposer une lecture trop personnelle, laisser le soin à chaque auditeur de créer son propre décor mental, prendre du plaisir en se faisant passeur, à la fois au service de l'écrivain et de celui qui écoute. Même si les salles de cinéma restent fermées encore en ce moment, beaucoup de films patientent dans les coulisses en attendant de pointer le bout de leur nez. C'est par exemple le cas pour le nouveau film de Quentin Dupieux, Mandibule. Le réalisateur, aussi appelé Monsieur Oiseau, a l'habitude de nous proposer des scénarios au dialogue absurde et aux situations embarrassantes. Après Au Poste, qui mettait en scène un huis clos dans un commissariat très étrange, Rubber, l'histoire fabuleuse d'une roue, ou encore le dain avec un Jean Dujardin psychopathe fanatique de sa veste en dain, Monsieur Oiseau revient avec Mandibule. Cette fois-ci, le ton est plus léger et beaucoup moins envoissant. C'est quand même fou cette histoire, non ? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Le pitch est simple. Jean-Gab et Manu, deux amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Ici, Quentin Dupieux sort du côté morbide de ses précédents films pour s'attarder sur une histoire d'amitié. Bien sûr, son côté décalé et surréaliste est toujours présent, mais on a affaire ici à un feel-good movie. Tournée sur la Côte d'Azur, qui ferait presque penser à la Californie, on retrouvera au casting Grégoire Ludig et David Marcey, le duo palmachaud, mais aussi Adèle Exarchopoulos et Roméo Elvis. Ce réalisateur a réussi à travers les années à imposer son style à nul autre pareil, à travers une filmographie surréaliste qui est à elle seule une œuvre à part entière. Ainsi, chaque film se répond l'un à l'autre dans des créations complètement hors format qui ne tentent pas de répondre à des questions, mais plutôt qui nous obligent à nous en poser. On a hâte de découvrir ce film qui avait fait sensation à la Mossra de Venise en septembre dernier et qui devrait ressortir à la réouverture des ciné. En attendant, vous pouvez retrouver la filmographie de Quentin Dupieux dans les réseaux de médiathèque de Paris-Saclay. Quoi ? Quoi ça craint la mort là ? C'était quoi ce gros machin ? Une mouche ? Une mouche ? Ouais ? Et maintenant, on part dans les profondeurs de l'océan à la rencontre du plus grand requin du monde. Deep Blue est le plus grand requin blanc au monde et c'est une femelle. Se basant sur les images dont il dispose, les experts estiment qu'elle mesure entre 6 à 7 mètres de long et qu'elle continuera à grandir ainsi lentement jusqu'à sa mort. Ces dimensions gargantuesques font aujourd'hui de Deep Blue le plus grand requin blanc jamais observé par l'homme. Selon les scientifiques, le squal serait âgé d'environ 50 ans. On l'a aperçu pour la dernière fois il y a quelques mois à 15 kilomètres au large de Hawaï, dans le Pacifique. Les requins captivent l'imaginaire collectif et c'est vrai qu'ils font peur. Tour à tour, craint et vénéré, ils nourrissent de nombreux fantasmes. En particulier celui de mangeurs d'hommes, prédateurs cruels assoiffés de sang. Pourtant, ils sont aujourd'hui menacés par une pêche excessive. Selon la liste rouge mondiale des espèces menacées dressées par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, environ 60% des requins pélagiques sont actuellement en danger d'insection. Un bien mauvais présage pour les océans car la disparition de ces prédateurs clés qui trônent tout en haut de la chaîne alimentaire aurait de lourdes conséquences pour les écosystèmes marins. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer ! Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, laisser des commentaires et partager la vidéo autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Ainsi, vous deviendrez un initié. Et moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !